Une union a été scellée entre Tatiana Matip et la société Tara Group, devant la presse témoin de ce mariage. La cérémonie s'est tenue dans les locaux de Tara Group situés au quartier Etugébé. Tatiana Matip est une comédienne de cinéma au talent qui impressionne tous ceux qui voient ce film. Tatiana Matip, moteur, ça tourne, action ! Ce genre de choses peuvent arriver à tout le monde. Marion, il me faudra du temps. Il me faudra du temps pour digérer ça. Tatiana Matip a posé sa signature sur le contrat qu'il a lié désormais à la société Tara Group, une société d'audiovisuel et de cinéma, représentée à la signature par son patron, le docteur Alaka. Cette signature de contrat se passe devant de nombreux médias, invités à la cérémonie au quartier Etugébé. La comédienne et le directeur de Tara Group sont heureux de signer leur contrat. Dans le contrat, il est stipulé quelque part là que nous allons chercher à votre place. Mais c'est l'idéal ! C'est l'idéal pour moi ! C'est-à-dire, moi je vais dormir ou alors vaquer d'autres choses et eux, ils vont le faire. Ils arrivent au bon moment pour me proposer justement l'esplanade internationale de films. Ça nous a pris deux ou trois mois d'échange. Bon, après de longs échanges, on a effectivement constaté qu'on était sur la même trajectoire. De ce temps plus que la comédienne, elle est quand même assez talentueuse. Elle a fait ses preuves. Et quand on lui a fait cette proposition, on a pensé que c'était la personne qu'il fallait avoir. Sarah, comme cadeau de mariage, voici ta poche. Tatiana Matip a été révélé au grand public en 2001 dans le film Confidence du réalisateur et producteur Cyril Masso, qui a remporté le prix du jury au FESPACO 2007, lequel public est tombé admiratif de son talent de comédienne et de sa beauté resplendissante. Dans ce public se trouve le docteur Alaka, qui a pris le temps de bien suivre son parcours. J'ai vu comment il a travaillé avec Thierry Ntamak. J'ai vu comment il a travaillé encore tout récemment avec Franck Lea sur Innocent. Le critère de la compétence a été effectivement beaucoup plus pris en compte. Mais il y avait aussi l'aspect humain. Il fait travailler à la bonne personne, qui est modérée, pondérée, responsable, assez humble, et qui comprend où est-ce qu'on veut aller. Avez-vous l'habitude d'amener des femmes à votre chambre d'hôtel ? Objection, monsieur le président ! Ce que je voudrais démontrer, c'est que c'est monsieur Coigne qui a l'habitude d'amener des jeunes filles mineures dans cette fameuse chambre d'hôtel. Elle a évolué sans manager ni agent jusqu'à ce jour de signature de contrat de management avec Tara Group. Et c'est peut-être pour cette raison qu'elle n'a tourné que quatre longs-métrages, une série et quelques courts-métrages en 20 ans, pense-t-elle. Ce contrat laisse une large liberté à la comédienne de jouer dans d'autres projets. Mais il faut que sa boîte s'assure qu'ils sont des projets porteurs. Les deux entités ont même travaillé au FESPACO 2021 et la comédienne a pris... La gestion de la carrière. Je reprends encore ce qui s'est passé au FESPACO. Où ils ont dit à Cameroun Tribune, on vous enverra une photo à propos de votre chronique. Et la dame, enfin surtout moi, j'étais dit, je me disais, mais non, on ne parle pas comme ça. Il ne faut pas parler comme ça, ce n'est pas bien. Ce sont des journalistes quand même, des êtres humeurs peut-être avant tout. Mais non, en fait, il y a des choses qu'il ne faut plus laisser passer. Des choses qu'il faudrait souligner comme l'imagerie. On était au FESPACO avec elle. Ça coûtait ce que ça coûte d'être au FESPACO. C'est ça, les responsabilités du manager. Il faut que tu sois là où ça se passe. Il faut que je te positionne là où il y a le marché. Et ça a un coût. Parce que lorsque tu n'as pas un manager, tu es toujours un peu fragilisé par un certain nombre de contraintes. Ça peut être des contraintes financières, ça peut être des contraintes juridiques. Pourtant, toi, tu n'as pas ça à gérer. Toi, tu as un scénario qu'on t'a donné. Tu as envie de, chaque soir, faire tes répétitions, penser comment tu vas incarner le rôle. C'est qu'il y a un travail énorme. Ce contrat est signé pour une durée de deux ans. Terragroupe prélèvera 10 à 15 % sur les projets extérieurs, mais n'en prélèvera rien sur les projets de l'entreprise. Tatiana Matip est diplômée en histoire des relations internationales de l'Université de Yaoundé 1. Elle débute ses premiers pas de comédienne au théâtre dans son lycée, avant de s'intéresser au cinéma en 2001. Plusieurs fois meilleure actrice dans plusieurs festivals au Cameroun. Elle est passionnée de cinéma et animatrice de télé. Maintenant que tu connais la vérité. Je t'aime très fort.